Musique La rencontre ce jour entre quelques ministres et les députés à l'Assemblée nationale a été suspendue. Les députés ont refusé de poser des questions aux ministres au motif que la télévision nationale n'a pas diffusé la rencontre en direct. Le FMI, après une mission de deux semaines dans le pays, ne cache pas son pessimisme face à la croissance économique de Madagascar pour cette année 2015. La situation économique est difficile, selon le rapport. Quédorcé a demandé le retour de son ambassadeur François Goldblatt hier. La société Un Bois de Vie entrera en chômage technique à partir de demain. 12% des employés et sous-traitants seront touchés par une rupture de contrat pendant 6 mois. Musique Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de 19h de TV+, Madagascar. Alors je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. A la une de l'actualité, la rencontre ce jour entre quelques ministres et les députés à l'Assemblée nationale a été suspendue. Les députés ont refusé de commencer la séance des questions à l'endroit des ministres pour le motif que la télévision nationale ne diffusait pas encore en direct la rencontre. Le ministre de la Communication a de son côté de dire que c'est à cause d'une peinte technique de matériel que la TVM ne peut effectuer le direct. Soura Barzon, Rifranjian Arzon. Les députés sont sans prix au ministre de la Communication qui est le premier responsable de la diffusion de la rencontre sur la chaîne nationale. Les députés ont expliqué que le ministre de la Communication avait accepté hier le principe de diffuser en direct la rencontre de ce jour. Le député Maragnard s'est haussé le temps en disant que l'appareil pour la transmission directe ne coûte que 25 millions de francs ou 5 millions d'arrières, ce qui est insignifiant pour un budget ministériel par rapport aux 17 milliards qui prétendiment livré à Yav Luguer. De son côté, le député Tinouka Roberto a martelé l'intérêt de la diffusion en direct de la rencontre pour que le peuple malgache puisse suivre toutes les discussions entre les ministres et les députés. Après en avoir discuté, les députés ont voté la fin de la rencontre si la TVM ne diffusait pas en direct tous les événements. Le ministre de la Communication a demandé de se retirer et de parler avec le président de l'Assemblée nationale pour trouver une solution. Mais une heure après l'entrevue, les ministres sont partis et l'interpellation suspendue. Quatre ministres, à savoir le ministre de la Communication, le ministre de l'Industrie, le ministre de la Défense nationale et les secrétaires d'État en charge de la Gendarmerie nationale, étaient venus pour répondre aux interpellations des députés ce jour. La reprise de la rencontre est encore indéterminée. Les chefs d'église du FFKM sont déjà en train de résoudre les conflits entre le président de la République Erato-Narmapiane et les députés selon le rapport du président du Synode d'Antanarive de l'église luthérienne ce jour. Il a précisé que le FFKM travaille en silence et cela ne nécessite pas de tapage médiatique. Toutefois, le FFKM récuse les allégations qui imputent aux assises nationales la responsabilité de cette mésentente entre le président et l'Assemblée nationale. Reportage de Anne-Charles Arsou et d'Oméga Hanevzon. L'actuelle instabilité politique débouchera nécessairement sur une entente entre les protagonistes, selon le président du Synode d'Antanarive. En effet, certaines faces cachées des politiciens commencent à être connues, ce qui engendrera des discussions et des négociations entre les parties prenantes de ce remou politique. De plus, les chefs d'église au sein du FFKM se penchent actuellement sur la résolution de cette mésentente. Leurs démarches n'ont pas besoin d'être médiatisées, d'où leur silence provisoire, a précisé le porte-parole de l'église luthérienne. Toutefois, cette intervention silencieuse du FFKM se base toujours sur l'application des 4 F, convenues lors des assises nationales d'Ivato. Les chefs d'église condamnent également les allégations, selon lesquelles les assises nationales ont accouché de ce conflit entre le président de la République et les députés. Les politiciens devraient faire preuve de volonté d'agir avec sagesse et conscience. Les 23 synodes de l'église luthérienne à Madagascar ont tenu une réunion préparatoire du Grand Synode à Antananarive ce jour. Les assises nationales sont à l'origine du conflit entre le président de la République actuelle et les députés, selon le CFAFI ou Observatoire de la vie publique. En effet, les résolutions de ces rencontres ne sont que des suggestions sans valeur juridique. D'après toujours le communiqué du CFAFI qui ajoute que le président de la République interfère excessivement dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ce qui a soulevé la colère des députés. Et le CFAFI de décocher s'épique contre les députés auxquels il reproche de n'avoir en tête que leurs intérêts personnels. Le CFAFI ou Observatoire de la vie publique décortique une nouvelle fois la situation politique dans le pays après le conflit entre le président de la République et les députés. D'abord, le CFAFI porte un regard très critique sur les députés qui l'affirment être corrompus dans leur prise de décision. En effet, la majorité à l'Assemblée nationale se fait et se défait selon la logique de la corruption. Des témoins confirment la véracité de la circulation d'une grosse somme d'argent durant le vote de la déchéance du président de la République d'après le CFAFI. Ce dernier d'affirmer que les députés sont aveuglés par leurs intérêts personnels comme la revendication de voitures 4x4 et l'obtention de passeports diplomatiques. Or, les députés ont failli dans les tâches qui leur sont définies par la loi. Malgré ces manquements, le CFAFI affirme que certaines de leurs accusations à l'encontre du président sont fondées, entre autres l'interférence excessive dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. La solution à ce conflit entre Eradon Armapian et les députés serait un accord sans hypocrisie entre la présidence et l'Assemblée nationale. Cet accord devrait obliger les députés à réendosser leurs choix politiques d'origine exigés par les citoyens qui les avaient élus et à faire savoir publiquement s'ils soutiennent le président de la République ou s'ils se situent dans l'opposition. Et toujours dans ce contexte politique, l'ambassadeur français résident à Madagascar, François Goldblatt, a été rappelé par son pays pour exercer d'autres fonctions. Il quitterait le pays dans les prochaines semaines, d'après les informations reçues. En réaction à cette décision de la France, Rina Goutoumang a de préciser que ce rappel fait suite à la demande de la présidence de la République malgache. Les interventions de cet ambassadeur qualifié d'ingérence dans les affaires nationales seraient les raisons qui ont poussé la présidence à demander son rappel. Le remplacement de l'ambassadeur de France, François Goldblatt, serait déjà nommé. Cet ambassadeur, qui n'a pas encore achevé son mandat de 4 ans à Madagascar, a été rappelé par son pays pour exercer d'autres fonctions. Un ambassadeur doit normalement achever jusqu'à 100 termes son mandat, d'après Rina Goutoumang. Il n'est donc pas possible que la France ait voulu que son représentant Madagascar quitte le pays prématurément, sans aucune raison valable. Selon ses explications, c'est Madagascar qui a voulu que l'ambassadeur de France parte pour des raisons à la fois diplomatiques et politiques. Cette décision n'impactera point la relation entre Madagascar et France, a-t-elle ajouté. Le rappel fait par le gouvernement français de son excellence, M. Goldblatt, ambassadeur de France à Madagascar, c'est d'abord une raison politique suite à la demande de la présidence de la République de Madagascar qui se trouve un peu réticent de retravailler davantage avec l'actuel ambassadeur de France à Madagascar. C'est peut-être dû à cause de plusieurs raisons, raisons politiques, raisons stratégiques, raisons d'éthique, mais je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas habilité pour, mais ce que je peux vous dire c'est que la raison pour moi c'est purement politique. François Goldblatt quitterait Madagascar dans les prochaines semaines. L'identité ainsi que le dossier de son successeur serait déjà parvenu au ministère des Affaires étrangères malgache. C'est le président de la République qui validerait ou non la demande d'agrément du Quai d'Orsay. Notant que l'ambassadeur français François Goldblatt était arrivé à Madagascar en janvier 2015. Le FMI après une mission de deux semaines dans le pays ne cache pas son pessimisme quant à la croissance économique de Madagascar pour cette année 2015. La situation économique est difficile selon le rapport. Les raisons affoncées par le FMI sont les aléas climatiques qui ont frappé le pays et les rentrées fiscales nettement insuffisantes. Reportage. La situation économique actuelle est difficile. Le rapport du FMI est sans ambiguïté. Le taux de croissance prévu pour cette année risque d'être revu à la baisse si on se réfère à ce rapport du FMI. Les causes avancées par cette institution de Bretton Woods sont les conditions climatiques sévères qui avaient sévi le pays depuis le début de l'année. Je cite Des efforts ont été entrepris par le gouvernement pour renflouer les caisses de l'État selon le FMI. Le FMI réitère également son souhait de réformer les grandes sociétés d'État telles que la Dhirama et Air Madagascar. Le FMI constate également la faiblesse du recouvrement fiscal à Madagascar qu'il impute à la place prépondérante du secteur informel et la pratique largement répandue de non-paiement des impôts. Une délégation du FMI est venue à Madagascar durant deux semaines rencontrant respectivement le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et de la Planification, le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar et un conseiller économique de la présidence de la République. Cette délégation reviendra au mois d'août selon le rapport qu'elle a présenté ce jour. En bas de vie entrera en chômage technique à partir de demain. 12% de ses employés sous-traitants sont concernés par cette mesure. Leurs contrats de travail seront suspendus temporairement pendant cette période. Le motif de cette décision serait la chute incessante du prix du nickel sur le marché mondial. Selon un responsable, si le prix du nickel au début de sa production en 2013 a voisiné les 16 000 dollars la tonne, il est de 12 500 actuellement. La chute du prix est causée par la crise économique et financière aux Etats-Unis et en Asie. Des mesures de restriction des charges ont été prises par un bas de vie depuis quelques mois, mais la grève des personnels pendant le premier semestre de cette année a aggravé la situation financière de la société. Cette mesure concerne aussi bien des employés malagaces que des expatriés. En sécurité, l'attaque des Dahal et le vol de Bovidé sont en recrudescence. A Bétchouk, actuellement, d'après le rapport de la gendarmerie, 60 Bovidé ont été volés par une centaine de Dahal dans le Fouctin d'Indjir. Mardi dernier, les gens se sont enfouis de ce Fouctin par peur du retour des Dahal. Un hélicoptère a été envoyé à Bétchouk pour suivre les Bovidé et les Dahal à la trace. Des renforts humains ont également été dépêchés sur place. Le point avec Zourab Arzon et Riffran Djean Arzon. Aucun des 60 ébus volés ni aucun des Dahal n'ont été retrouvés trois jours après l'attaque et la poursuite continue toujours, d'après le directeur des informations et des renseignements à la gendarmerie nationale. Le Fouctin d'Indjir est déserté. Les gens se sont enfouis par peur du retour des Dahal. Le digne impact social entre les habitants de la zone aide également. Les forces de l'ordre a réinstauré le calme dans le district de Bétchouk. Des renforts des forces de l'ordre ainsi qu'un hélicoptère ont été envoyés pour se lancer à la poursuite des Dahal et pour contrôler la zone. A titre de rappel, le Fouctin d'Indjir est classé zone rouge en matière d'attaque des Dahal. En effet, le 11 février dernier, quatre gendarmes ont été tués par les Dahal. Le directeur des informations et des renseignements à la gendarmerie rapporte également que le vol de Bovidé et l'attaque des Dahal ont pris de l'ampleur dans la région Mélique. Et maintenant place à l'actualité internationale. C'est toujours le scandale de corruption à la FIFA. Un ancien haut dirigeant admet que les pots de vin ont bien été versés pour l'attribution des Coupes du Monde 1998 et 2010. Jack Warner, homme-clé de l'enquête recherchée par Interpol, promet à prison de révéler tout ce qu'il sait sur les transactions financières à la FIFA. Écoutons-le. Je ne vais pas me taire à 72 ans. Je ne vais pas les laisser me priver de ma liberté. Je vais aussi leur donner ce que je sais sur les transactions financières à la FIFA. Incluant Seb Blatter. J'étais là pendant 50 ans. Peu importe ce qu'il a fait ou non, c'est cohérent avec les pratiques de la FIFA depuis plus de 100 ans. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?